Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo et d'autant plus qu'aujourd'hui je suis avec un grand coach, formateur, expert en neurosciences et créateur de l'Institut des Neurosciences Appliquées, David Le François. Bonjour David. Salut Gustave, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, le thème que j'ai souhaité vraiment aborder avec David concerne l'apprentissage parce que pour moi l'apprentissage c'est quelque chose vraiment quasi vital en fait. C'est essentiel, c'est majeur. Et je sais que David partage ce point de vue et qu'il y a beaucoup de choses à vous apporter sur ce sujet. On va essayer, on va essayer d'apporter des choses intéressantes, mais en tout cas les neurosciences sont des choses intéressantes à dire dans ce domaine, c'est certain. Donc David déjà, on peut se demander pourquoi apprendre ? En fait moi ce qui m'étonne toujours c'est qu'on pose encore la question aujourd'hui, pourquoi apprendre ? Assurément en cas d'une interview tu dois poser cette question, mais en fait pourquoi apprendre ? Parce que ce sont des stratégies d'apprentissage qui garantissent la réussite. C'est-à-dire que tu n'as plus, on ne peut plus être performant dans un domaine sans s'intéresser à d'abord qu'est-ce qu'on doit apprendre dans ce domaine pour être performant et ensuite comment mettre en place une stratégie d'apprentissage qui soit efficace. Ça veut dire quoi efficace ? C'est que je puisse apprendre plus vite la matière, que je puisse bien la mémoriser au bon endroit, que je puisse la restituer facilement. Et donc du coup, tu t'aperçois qu'à travers ces deux petites réponses-là, l'apprentissage devient l'une des stratégies essentielles de la réussite humaine dans tous les domaines. Le sport, l'infoprenariat, demain tu veux t'installer encore en tant que coach ou tu veux réussir à être médecin, peu importe. Il va falloir quand même que tu te poses la question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre pour réussir ? Ça c'est pour moi la première question qu'on doit développer quand on se met dans une logique de réussite, c'est qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre concrètement. Ça c'est essentiel. Après, on va séquencer, on va organiser tout ça, mais si on n'a pas juste cette perception à l'esprit, ça ne peut pas marcher. Donc c'est essentiel. Et ensuite, est-ce que tu peux rappeler à chacun les quatre phases de l'apprentissage ? Alors, tout apprentissage va reposer sur des stratégies spécifiques de mise en place qui sont liées à une dimension neurologique. Ces quatre stratégies d'apprentissage, je vais te donner une petite image. Imaginons comme ça que je pars pour l'Autriche, ma mère est autrichienne, je pars pour l'Autriche pour la première fois, je suis tout petit. Et là, en fait, en vrai, à ce moment-là, je dois avoir trois ou quatre ans, je suis inconsciemment incompétent. Ça veut dire que je ne sais pas que je ne sais pas une autre langue. Pour moi, tout le monde, dans ma tête d'enfant, tout le monde parle le même langage que moi, mes parents. Et puis là, j'arrive dans l'Autriche. Et là, je deviens consciemment incompétent. C'est-à-dire que je prends conscience que je ne sais pas du tout parler. Que ces personnes, à travers une langue, échangent des codes que je ne comprends pas. Et puis, à force de s'intéresser à la langue, à force de les voir, d'être présents, à force que ma mère communique avec moi, et bien, à un moment donné, peut-être que je vais développer la deuxième phase qui, pour moi, est vraiment... Parce que la première, inconsciemment incompétente, à la limite, on s'en manque un petit peu, tu vois. C'est quand je commence à apprendre, je commence à apprendre quand je suis inconsciemment... Non, je suis consciemment incompétent. Voilà, on est arrivé. Donc, première phase, je suis consciemment incompétent, c'est vraiment, je prends conscience que je ne sais pas faire. Après, je vais me concentrer sur la chose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que j'ai la volonté de le faire, que je fasse des efforts dans ce domaine, et que j'ai envie d'apprendre. Si j'ai tout ça de réuni, je vais devenir consciemment compétent. C'est-à-dire que je vais peut-être m'exprimer dans cette nouvelle langue, mais quand je le fais, je suis obligé de réfléchir à mes mots, à ma syntaxe, à la tonneur de mes phrases. Qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat ? Puis, à force de répétition, je vais devenir inconsciemment compétent. Voilà. Et quand je deviens inconsciemment compétent, je peux commencer vraiment à être dans une logique de transmettre, de pouvoir échanger, et je n'ai plus la barrière de l'apprentissage. Là, on peut concilier que l'apprentissage, il est acté. Et puis après, je vais devoir développer une autre conscience, la conscience de l'excellence, qui peut être son corps en face supérieure. Et cette face supérieure est intéressante. C'est-à-dire que ce n'est pas par exemple parce que je parle le français normalement, que mon français, il est courant, il est parfait, que les mots sont adaptés, qu'ils sont percutants, et que du coup, parler français, c'est sympa, mais est-ce que c'est suffisant, par exemple, pour donner une conférence ? C'est-à-dire qu'il va falloir que je m'intéresse sur comment cette langue, maintenant, je la fais vivre. Donc, je vais commencer dans une logique de modélisation de l'excellence. Donc, on s'aperçoit qu'une fois encore, l'apprentissage, ce sont des principes, ce sont des concepts, mais vous ne pouvez pas, et ça, je vous le dis dans les yeux, vous ne pouvez pas réussir sans être au clair sur ce que vous devez apprendre. Tu peux avoir une compétence, maintenant que je sois comme ça, un très grand charpentier. J'ai de l'or dans les mains et dès que je travaille le bois, je fais quelque chose de général. Ça peut être top et ça peut être parfois suffisant pour que j'ai une certaine forme de business avec ça. Mais si je n'apprends pas la gestion, si je n'apprends pas le marketing, si je n'apprends pas le management, je ne ferai jamais de mon savoir-faire une affaire fleurissante et qui va se développer. Jamais. Donc après, c'est à faire l'objectif. Mais une chose est claire, c'est qu'il ne peut pas y avoir de développement intelligent sans apprentissage. Il faut toujours prendre conscience d'où on en est et où on veut aller. Exactement. Et essayer toujours d'atteindre le top niveau dans son domaine, en tout cas d'être exigeant vis-à-vis de soi. Tu sais, de toute façon, moi, je remarque une chose aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de secteur protégé. Quand on était gamin, il y avait des métiers qui étaient protégés. En tout cas, ils semblaient l'être. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. On a aujourd'hui des experts comptables qui commencent à paniquer parce qu'ils voient leur boulot qui est en train de se disparaître. Tu vois, je vais donner un exemple tout bête. Quand tu étais petite, quand moi j'étais petit, mes parents, ils avaient un garagiste. Et le garagiste, il faisait tout à l'époque. Tu lui confiais la voiture, il faisait la carrosserie, il faisait les pneus, il changeait le pare-brise. Et puis à un moment donné, tu as des tics qui ont dit « Moi, je vais développer un domaine d'expertise dans le pare-brise. » « Carglace, l'aide pas ! » « Carglace, remplace ! » Après, les mecs, ils se sont dit « Moi, je vais être spécialiste du pneu. » « L'autre, du poége allemand. » « L'autre, de la vidange. » Et ces garagistes qui ont fait deux erreurs. Un, ils ne se sont pas réunis, ils ne se sont pas fédérés. Donc ils n'étaient pas forts, ils étaient seuls dans leur petit point. Alors qu'ils auraient pu le faire. Et deux, en fait, ils ne se sont pas mis dans une optique de développer dans les domaines qu'ils étaient des logiques d'apprentissage et de performance. Donc ils se sont fait bouffer. Et tu vois cette analogie que tu as aujourd'hui chez les garagistes, tu trouveras la même exactement chez les experts comptables qui de plus en plus aujourd'hui se font voler leur métier. Pourquoi ? Parce qu'ils ont... Avant, ils faisaient tout. Mais le marché est devenu plus exigeant quand on conseille, par exemple. Quant aux stratégies, quant au marketing, quant à la formation. Mais si tu n'apportes pas ça au sein de ton cabinet, si tu n'es pas capable de conseiller, tu es mort, en vrai. Parce qu'il y a des personnes qui vont se développer. Moi, je vois par exemple sur le marché des personnes qui font des... comme des sociétés de gestion et qui viennent voir et qui prennent tout un pan d'expertise de l'expert comptable, mais avec juste un logiciel et des tableaux de bord. Et ça marche. Donc ça veut dire que si tu crois que dans ton métier, tu es protégé, ce n'est plus possible. Et qu'est-ce qui va te permettre d'avoir un coup d'avance ? L'apprentissage. L'apprentissage est d'être dans une logique d'excellence et d'avoir toujours un coup d'avance. Je vais te raconter une histoire qui est très intéressante. Ça prend un petit peu de temps, mais tu vas voir, c'est important. Un jour, j'ai eu une conférence au CEO de Lausanne sur la modélisation des sportifs de haut niveau. Je leur ai expliqué à quel point, quand on observait ce qu'un sportif peut faire, comment il organise sa structure, comment il se nourrit, comment il s'entraîne, on pouvait s'inspirer de ces sportifs pour développer des procédures et des stratégies qui gagnent. Je pense que c'était une très bonne conférence. Et puis, il y avait le CEO de Lausanne, ça réunit quand même tous les chefs opérateurs de tout le sport de haut niveau. Et le soir, comme ça, il y a une... J'étais le dernier conférencier à passer. Et le soir, il y avait un petit buffet et il y a un petit monsieur qui vient me boire qui était très sympathique, qui me dit « J'ai bien aimé votre conférence. Il y a juste un point avec lequel je ne suis pas d'accord avec vous. » Donc, voilà, je lui disais « C'est quoi ? » Il me dit « En fait, le problème, c'est que si vous modélisez le numéro 1, vous n'êtes jamais le numéro 1, vous êtes le numéro 2. Parce que lui, il sera toujours meilleur. Vous ne ferez que reproduire l'excellence du numéro 1. » Je lui dis « C'est pas faux. » Et il me dit « Mais chez nous, on a une autre logique. » Et donc, moi, je lui demande « C'est qui, chez vous ? » Il me sort sa carte et j'avais en face de moi Jean Todd, le responsable de l'équipe Ferrari. Et il me dit « Voilà, je vous ai expliqué comment nous, on fait chez Ferrari. On prend la voiture et on l'éclate. Quels sont les postes importants ? Ben, naturellement, il va y avoir tout le bloc moteur, il va y avoir les freins, il va y avoir le fuselage, il va y avoir l'accélération, il va y avoir le carburant. Et dans chacun de ces pôles-là, on dit « Qui est le meilleur du monde ? » Qui est le meilleur du monde en freinage ? Et il s'est avéré que c'est un Américain qui fabriquait des espèces de voitures fusées et qui essayait de battre tous les records du monde avec ça. Mais pour freiner, il fallait qu'il avait créé carrément des pissons en carbone spécifiques. Donc, on est allé voir ce type. On a acheté son brevet et on s'est posé la question « Qu'est-ce que ce mec-là fabriquerait dans 10 ans ? Qu'est-ce que lui aura généré comme innovation dans 10 ans ? » Et en fait, il nous disait « C'est ça qu'on modélisait. Pas lui, mais la perspective qu'on avait de ce qu'il allait être dans 10 ans. » Et j'ai trouvé ça juste génial et je lui dis que naturellement, ça ne passait pas dans l'oreille d'un sourd. Mais tu vois, quand je fais de la prospective avec les entreprises, quand je travaille avec les entreprises et qu'on essaie d'envisager « C'est quoi l'entreprise dans 10 ans ? » Et du coup, je pense toujours à cette histoire. Je lui dis « Vous voulez vous développer dans un autre secteur ? Il n'y a pas de problème. C'est qui le meilleur dans ce domaine ? Où vous en êtes dans 10 ans ? » Et ça, ça fait un carton-plan. Voilà ce que je voulais dire sur l'apprentissage. Après, les neurosciences, depuis quelques années, se sont beaucoup penchées sur l'apprentissage, ces mécanismes. Il y a de plus en plus d'échanges entre les pédagogues et les neuroscientifiques. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Pour moi, les neurosciences, d'abord, ça a été une révolution. En fait, ce qui m'avait passionné quand j'ai mis le pied dans cet univers et que j'ai fait mes études dans ce domaine, c'était juste un univers incroyablement passionnant et qui, pour moi, la porte d'entrée était l'apprentissage. J'ai eu deux portes d'entrée dans les neurosciences. C'était l'apprentissage et la motivation. Parce que pour moi, c'était les deux vecteurs qui faisaient des différences dans la réussite, telle que j'avais pu l'observer ou bien dans ma toute petite carrière de sportif ou bien chez les sportifs de haut niveau que j'accompagnais à l'époque parce qu'au départ, je m'étais spécialisé dans ce domaine. Et donc, l'apport des neurosciences, il est majeur parce que plus tu comprends comment fonctionne le cerveau, plus tu comprends son interaction et ses procédures, plus tu vas t'apercevoir que parfois, tu vas mettre en place des schémas qui sont à l'opposé des stratégies d'apprentissage. Tu vois ? Combien de fois, par exemple, on sait que pour qu'une personne mette en place un changement durable, elle va devoir développer de nouveaux comportements. Quand on dit développer de nouveaux comportements, ça veut dire quoi au fond ? Apprendre à mettre en place de nouvelles actions dans ta vie. En vrai. D'accord ? Donc, une nouvelle habitude pour moi, c'est un apprentissage. Apprendre quelque chose, c'est un apprentissage. Développer une nouvelle connaissance, une nouvelle conscience, de nouvelles idées, une nouvelle réflexion, c'est de l'apprentissage parce que je dois apprendre ou à réfléchir ou agir différemment. Donc, quand tu comprends ce système-là, tu vas comprendre autre chose qui est très intéressante. C'est-à-dire que, par exemple, on sait aujourd'hui que pour qu'un changement s'opère, tu as quatre parties majeures de ton cerveau qui doivent être, qui doivent interagir à l'intérieur de celui-ci. Ok ? Alors, il y a le fameux cerveau gauche, c'est un endroit que tu connais, que tout le monde connaît et sur laquelle, en vrai, toute notre structure éducationnelle s'est appuyée. Voilà, on a dit, ben voilà, il faut apprendre. Si tu regardes un petit peu les profs, comment ils t'enseignent, ils vont écrire au tableau de façon linéaire. C'est en fait hyper cerveau gauche. Alors, de temps en temps, ils se posent, ils vont te proposer un exposé, une petite vidéo si tu as la chance d'avoir une collègue avec un peu de moyens. Donc, on va favoriser le cerveau droit. Mais en fait, on ne mobilise que deux parties intéressantes du cerveau qui sont en vrai impliquées dans l'apprentissage. Il y a quatre parties essentielles pour impliquer à l'apprentissage. C'est le cerveau gauche. Donc, il faut de la séquence, il faut l'organisation, la structure du temps. Et il faut que ça soit organisé et structuré de façon mécanique et logique. Tu as le cerveau droit dans lequel j'ai besoin de me projeter pour me représenter ce que je suis en train de comprendre. C'est-à-dire que déjà, est-ce que le professeur qui est en face de moi suscite l'imagerie, suscite l'imaginaire, suscite l'intérêt, suscite des couleurs, suscite des choses qui vont faire que je peux faire le lien ? Souvent, quand on se fait « Ah, ça y est, j'ai compris ! » On sait qu'aujourd'hui, c'est quand il y a l'interaction entre le cerveau gauche et le cerveau droit. C'est-à-dire que l'information qu'on m'a donnée, j'ai pu me la représenter. Et ça, ça génère le fameux Eureka. D'accord ? Maintenant, c'est aussi une chose, c'est qu'il y a le cerveau médian, qui est toute la partie de l'oppréfrontale, qui va être liée à plusieurs choses. D'abord, le mécanisme de réflexion et de conscience. Et ensuite, tout ce qui va être la partie émotionnelle. En clair, si je peux impliquer dans l'apprentissage la dimension émotionnelle à travers quelque chose de sympathique, ça peut être le rire, ça peut être l'intérêt, ça peut être la surprise. Bref, les émotions agréables, eh bien, je vais y aller. Alors, même si on simule en vrai des émotions désagréables, on peut apprendre. OK ? Mais, on s'est rendu compte, en tout cas, qu'en termes de scolarité, l'enfant pouvait mobiliser son attention de façon beaucoup plus facile si c'était ludique. Donc, toute la peur du feu devient importante. Et puis, après, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié chez nous, c'est la dimension du cervelet. OK ? Si, par exemple, tu vois des soufis en train d'apprendre, ou si tu vas dans une yeshiva à Jérusalem et que tu vois des jeunes étudiants de Torah, en fait, tu les verras comme ça. Ils ont le bouquin, les soufis, ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont créé du mouvement. Le cervelet, c'est vraiment le cerveau du mouvement. On s'est rendu compte que quand il y avait du mouvement, l'information arrivait beaucoup plus. Et, on arrivait à mieux l'engrammer. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, tu t'aperçois, tu as des gamins, par exemple. Moi, je me rappelle mon père, quand j'étais sur un banc, il ne se mettait jamais à côté de moi. Pourquoi ? Parce que dès que j'écoutais, je bougeais tout le temps dans la jambe comme ça, tu vois. Et il me disait « T'as la danse de Saint-Guy. » Alors, je n'ai jamais su ce que c'était que la danse de Saint-Guy et je lui ai dit « Est-ce que tu peux me expliquer ce que c'est que la danse de Saint-Guy ? » Il n'a jamais pu le faire non plus. Mais par contre, ça devient intéressant. C'est-à-dire que tout de suite, lui, il mettait sa main pour l'imiter et tu te sens frustré dans ces cas-là. C'est-à-dire que les enfants qui ont besoin de bouger en classe, qui ont besoin parfois de se tordre ou de secouer comme ça, on sait que c'est important parce que ça permet l'apprentissage. Il y a autre chose. Tout à l'heure, on parlait du cerveau grand. De temps en temps, on va s'apercevoir que l'enfant, il va avoir la tête dans la lune. OK ? En fait, comme tu le sais, toutes les 90 minutes on est en hypnose. OK ? Toutes les 90 minutes pour... Parce que tu reçois trop d'informations, ton cerveau, il doit décompenser. C'est-à-dire qu'il doit se détacher. Et pour ça, il fait quoi ? Tu es très rééveillé, tu es à l'objet de conscience et en fait, en vrai, tu es dans un état hypnotique. D'accord ? C'est-à-dire que c'est un état naturel, mais que si tu n'as pas ça, tu ne peux plus incorporer l'information. Et là, une fois encore, parfois, on s'est rendu compte que parfois, semblent être dans la Lune, ne l'étaient pas. Alors, il y a des enfants qui sont vraiment dans la Lune et qui ne sont plus du tout en connexion avec le cours. Mais si régulièrement, tu vois que le gamin, il décroche un tout petit peu et que ce tout petit peu ne dépasse pas plus de 4 minutes... D'accord. Mais c'est précis. Oui, c'est précis. C'est pas plus de 4 minutes. Dans ces cas-là, il faut que tu laisses. Si tu vois qu'il décroche 2 minutes, de 30 secondes, puis qu'il revient, ça vient qu'à chaque fois il intègre l'information et ça, c'est essentiel. D'accord. Et il est majeur. Et puis, il nous a permis aussi de comprendre ce qu'il faisait qu'on pouvait mémoriser ou favoriser un apprentissage. Et là, pour le coup, toute la dynamique d'apport sur la notion de myéline est devenue essentielle. D'accord. Alors, la myéline, tout le monde connaît. Enfin, non. La myéline, tout le monde connaît la conséquence de ne plus en avoir ou d'avoir une dégénérescence dans la myéline. On va avoir Alzheimer, l'hémor, l'ascarose en plaques, Parkinson. D'accord. La myéline, c'est... Alors, je sais que c'est fanissé, mais moi, je vais le dire pour vous. La myéline, c'est quand vous avez un axone, vous avez le noyau de la cellule. L'axone, c'est l'espèce de corps qui va arriver sur l'espace synaptique. Et la myéline, c'est ce qui entoure le corps de l'axone. C'est la gaine. C'est exactement le terme. C'est une gaine. Et c'est comme un fil de cuivre, en fait. C'est à l'intérieur de cet axone, de ce tuyau que va passer l'information. Et là, on est sur du flux électrique. Et donc, c'est comme si qu'on avait un câble de cuivre avec une gaine en plastique autour. Plus l'épaisseur du câble est épais, moins il y a une déperdition et plus l'information, elle passe. Et bien, c'est pareil. Donc, on s'est rendu compte que quand... Et je ne vais pas dire grâce parce que ce n'est pas une grâce, mais à cause de l'Alzheimer, on s'est rendu compte que la myéline, quand elle était abîmée, elle générait du coup l'oubli de nos apprentissages. D'accord ? La mémoire ou... Du coup, on en est, je ne sais plus conduire. Je ne sais plus descendre des escaliers. Voilà, ça, c'est un atteint de la myéline. Donc, comme on sait que c'était impliqué dans l'apprentissage, les neuroscientifiques ont commencé à se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour le stimuler. Et là, il faut encore un apport en neurosciences très fort puisque, aujourd'hui, il existe des techniques très ciblées nous permettant de renforcer la myéline et du coup, quand on renforce la myéline, eh bien, on renforce non seulement la rapidité de l'apprentissage, mais la qualité de l'apprentissage. Voilà. Et donc, on sait, par exemple, de la concentration, sortir de sa zone de confort, identifier des stratégies spécifiques. Tu sais, on a une formation sur le consultant en stratégie d'apprentissage. Eh bien, il y a tout un passage qui est développé à ça. C'est-à-dire de pouvoir aller voir n'importe qui et dire, voilà, je vais t'apprendre à apprendre et que tu sois un prof de karaté ou un prof d'école, eh bien, il y a des structures, il y a des façons de faire qui vont permettre à la personne de pouvoir renforcer la myéline dans des apprentissages plus rapides. Et surtout, quand on dit... Alors, dans l'esprit humain, il n'y a pas de profondeur. Tu vois, on ne peut pas mettre un truc... Souvent, il y a une espèce de... de légende urbaine qui parle de profondeur en termes de mémoire, on n'a pas ça. D'accord ? En revanche, il y a un truc qui est intéressant. C'est que si on n'a pas de profondeur, on a le sentiment de pouvoir avoir accès à quelque chose de profond. Et ça, c'est justement la capacité qu'on a de répéter l'information et qu'on y a accès rapidement. C'est-à-dire que plus ta myéline est renforcée, et mieux c'est. Donc, gros apport. C'est une très, très bonne nouvelle. C'est une très, très bonne nouvelle. Et ce qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'on peut la fabriquer. C'est parce que quand même, jusque dans les années 90, 92, on pensait qu'une altération de la myéline était définitive. Or, aujourd'hui, on sait que non. On sait qu'aujourd'hui, dans le milieu purement neuroscientifique, ils ont trouvé la réponse à Alzheimer, qu'apparemment, elle sera commercialisée en 2017, sur la reconstitution de la myéline, parce qu'il existe des types de vitamines spécifiques qui vont reconstituer la myéline. Alors, aujourd'hui, ils sont sur le travail de synthétisation, mais apparemment, ils l'ont trouvé. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, il y avait une légende qui disait qu'on perdait nos neurones avec l'âge. Alors, c'est vrai qu'on perd nos neurones. Mais à partir du moment où tu te mets dans une logique d'apprentissage et tu te mets dans une logique d'apprentissage nouveau, tu peux fabriquer jusqu'à 700 neurones par jour. Voilà. Donc, il n'y a plus de bonnes excuses pour dire je suis trop âgé, il est trop tard. C'est connu. Alors, ça renvoie à autre chose par rapport à l'apprentissage. C'est finalement les croyances. À partir du moment où je crois que je n'ai plus l'âge pour apprendre parce que je commence à avoir des défauts d'apprentissage. Je ne veux plus faire des efforts. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, on sait qu'aujourd'hui, par exemple, le fait de croire dans sa capacité à pouvoir apprendre à tout âge, c'est possible. Et puis, il y a un autre rapport des neurosciences, mais j'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube sur les neurotransmetteurs. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur... Je ne sais plus quel numéro, mais c'est David de François, vous mettez les neurotransmetteurs, vous tombez dessus. Beaucoup de gens vers l'âge de 50-60 ans vont commencer à avoir des troubles de la mémoire. Et, pour la plupart, vont commencer à, à cause de cette légende qu'on perd des neurones, croire que ils n'ont plus toute leur tête, que les neurones perdent, et du coup, ça impacte sur la mémoire. Aucun rapport. La plupart du temps, il y a un impact de la mémoire parce qu'il va y avoir quelque chose qui est lié à une perte de l'acétylcholine. D'accord. Voilà. Un des neurotransmetteurs est devant... Voilà. C'est tout. Donc ça, c'est important de comprendre ça parce que quand on comprend ça, on comprend tout. Donc voilà pour les apports des neurosciences. Bien, bien. Et donc après, après le pourquoi, la question du sens et l'importance de tout ça, le comment, en fait. Comment apprendre ? Donc on voit effectivement que les neurosciences nous amènent des informations sur les modes de fonctionnement et donc on peut mettre en place des stratégies. Donc à un moment donné, tu parlais effectivement d'organiser, de séquencer l'apprentissage. Ça, ça fait partie des... Donc là, alors après, je ne sais pas si on pourrait le développer dans ces interviews parce que ce sont des stratégies qui sont des stratégies de l'apprentissage fortes mais en tout cas déjà, il faut avoir la volonté d'apprendre. Un, il faut que j'ai un objectif très clair. Pas 10 000, un seul. Ensuite, il faut que j'apprenne à séquencer l'information. OK ? Par exemple, on sait qu'on a une zone, un espace qui s'appelle la zone de frustration à l'apprentissage. Cette zone de frustration à l'apprentissage peut être plus ou moins long selon l'apprentissage et c'est ce qui va faire qu'à un moment donné, tu veux apprendre quelque chose. Par exemple, moi j'ai le souvenir de ma mère qui m'avait mis avec mon frère dans un cours de solfège en plein milieu d'année. On est arrivés là-dedans, on ne comprenait tellement rien que quand on est rentrés, on a mis à notre mère ce n'est pas la peine, on ne peut plus le faire, ça ne nous intéresse pas. Et en fait, ce n'était pas vrai parce que moi je rêvais d'apprendre le piano. C'était mon rêve de gamin. Et je ne l'ai pas fait parce que j'avais dans ma tête cette espèce de barrière de frustration de pouvoir apprendre sur le solfège parce que c'est trop désagréable. Alors qu'on va se rendre compte que si tu as la bonne stratégie, cette barrière ne doit pas durer plus de 20 heures. Mais ça veut dire qu'il faut que tu saches que tu sois capable d'identifier l'apprentissage dans cet apprentissage de séquencer les morceaux qui sont prioritaires et on sait aujourd'hui que tu dois te focaliser sur des morceaux de séquence sur des périodes d'une heure et demie par jour on va dire pendant les limites 10-15 jours. Pourquoi ? Parce que si tu fais ça, la stratégie d'apprentissage fait qu'au bout de la 20ème heure tu rentres dans une autre logique. D'abord tu deviens à peu près bon dans le domaine. Curieusement, ça va beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. 20 heures c'est très très cool. C'est très très cool. La seule chose c'est qu'il faut bien respecter ces 90 minutes de concentration à fond sur la séquence spécifique qu'on aura choisie. Qu'on appellera les basiques de l'apprentissage au métier ou au sport mais il faut savoir vraiment l'identifier. Tout l'art c'est d'identifier ce truc-là. À partir du moment que tu as identifié ça et que tu fabriques 20 heures de concentration les 20 premières heures là-dessus et bien déjà par exemple on s'est rendu compte qu'en golf on pouvait obtenir en 20 heures le même résultat qu'une personne après deux ans de golf plutôt acharné parce qu'on parlait de deux cours par semaine. Donc c'était pas mal. C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a une accélération du système d'apprentissage et moi par exemple c'est comme ça c'est grâce à ça que j'ai pu apprendre le Krav Maga j'ai appris une autre méthodologie de combat qui s'appelle le KC Fighting Method qui a été développé par un espagnol et des allemands et ils faisaient face sous forme de stage pour les instructeurs de combat et pour accélérer le processus d'apprentissage j'avais utilisé cette méthodologie et je leur avais demandé l'autorisation d'être rentré en contact avec eux et leur dire avant le stage vous me donnez une journée et je vous posais un maximum de questions pour bien déterminer ce dont j'ai besoin moi et ensuite le deal c'était que je leur repasse cette stratégie d'apprentissage pour qu'eux après puissent l'enseigner quand ils vont faire et du coup ça donne un autre rapport à la chose et du coup ces 20 heures on les avait pendant le stage donc eux ils ont changé même la nature de leur stage et on a eu des résultats exceptionnels et eux c'est intéressant parce qu'ils m'ont dit c'est la première fois qu'au bout de 20 heures on a une telle assimilation et un tel niveau de technicité sur le premier stage parce que pour avoir ce même niveau là c'était un stage de 4 jours pour avoir ce même niveau voilà il fallait 3 stages de 4 jours pour donc tu vois et les allemands c'est les bosseurs c'est un bête c'est pas comme en France tu vas voir faire un coup tu papotes c'est des mecs tu sais que t'as 8 heures de cours c'est un stage t'as 8 heures de soir voilà et c'est très bon ils sont très intelligents et je trouve que déjà pédagogiquement parlant ils avaient un petit coup d'avance donc on peut apprendre plein de choses comme ça voilà moi j'ai appris aussi à faire de la planche à voile comme ça donc après une fois qu'on a la bonne technique qu'on a la bonne stratégie ça devient un jeu mais il faut comprendre que au delà de ces 20 heures comment on a passé la barrière de la frustration bah du coup on se passionne aussi pour la matière ça devient plus frustrant d'apprendre t'as envie d'apprendre et dès que t'as l'envie dès que ça te procure du plaisir d'apprendre et bah curieusement ça ferait plaisir à Freud mais d'un point de vue purement libidinal c'est très puissant la capacité la sensation qu'on a quand on apprend quelque chose et qu'on en retire du plaisir c'est hyper puissant chez l'être humain parce qu'on a le sentiment de se développer puis il faut pas oublier que la connaissance c'est quand même la première étape à la conscience et la conscience à la transformation donc ça reboucle sur ce que tu me disais tout à l'heure c'est encore plus l'intérêt d'apprendre comment on a dit donc David j'aime bien insister sur les basiques qu'elles sont pour moi donc l'alimentation ce que l'on boit également la qualité de notre sommeil le fait de faire du sport j'imagine que lorsqu'on est dans une optique d'apprentissage c'est très important également c'est essentiel alors d'abord deux choses le sommeil le sommeil et l'alimentation dans l'alimentation je mets la qualité de ce que je mange et de ce que je bois ok et en fait le sommeil on s'est rendu compte que la qualité du sommeil est importante c'est pas forcément une question de quantité je sais que on vit dans un hiver dans lequel on dit il faut dormir 8h pour les enfants bah en fait on s'est rendu compte que c'était plus tout à fait exact et que les choses sont pas aussi simples que ça d'accord mais par contre ce qui est important c'est d'avoir une bonne qualité de sommeil tu peux dormir moins si la qualité de sommeil est essentielle c'est à dire que déjà il faut t'assurer que tout ce qui est sérotonine mélatonine ça soit au top d'accord donc si j'ai un enfant qui a des troubles du sommeil la priorité c'est de réguler ça et attention pardon aux veilleuses alors j'ai veilleuses parce qu'en fait quand il y a une lumière aux alentours de 2h du mat ça empêche exactement ça empêche la fabrication la libération de la mélatonine voilà pas la fabrication parce qu'elle se fabrique dans la journée mais se libère la nuit de la mélatonine et il y a aussi une chose qui réduit de 80% la libération de la mélatonine ce sont les ordinateurs le soir au moins 2h avant le coucher d'accord donc t'imagines on a tous nos gamins qui ont des iPads ou des ordinateurs mais oui des grands gamins qui ont des iPads ou des ordinateurs et là c'est juste important de comprendre que l'idéal l'idéal c'est de lire le soir en vrai on s'est rendu compte que d'abord et de lire sur des vrais livres pourquoi ? parce que si tu lis sur un iPad ça revient exactement à la même chose mais parce qu'on s'est rendu compte aussi que là souvent le fait d'avoir un coloris blanc comme ça c'est quelque chose qui est apaisant pour le cerveau et moi je vous invite à lire des choses qui sont apaisantes et inspirantes ça vraiment dès que vous lisez quelque chose d'inspirant d'intelligent ok ? pas un thriller où le mec se fait décapiter ou déchiter parce que ta présentation mentale elle est assez violente tu vois ? mais dès qu'on a quelque chose d'inspirant ça favorise vraiment l'endormissement et la qualité de la profondeur du sommeil et pour tous ceux qui veulent apprendre à mémoriser les cours par exemple on s'est rendu compte que prendre des notes en classe n'avait aucun intérêt si vous ne lisez pas le soir en même avant de vous endormir donc ça peut éventuellement réactiver un tout petit peu de mémoire éventuellement mais il n'y a rien de plus efficace que de prendre des notes pendant un cours sur des mots clés ok ? et ensuite de revoir ces mots clés de se dire qu'est-ce qu'ils ont qu'est-ce qu'ils évoquent pour moi et essayer de se rappeler le cours et de pouvoir le restituer donc toi de toute façon le principe des mind maps à 110% et je crois que moi je ne serais pas devenu ce que je suis devenu si je n'avais pas eu cette possibilité d'organiser de structurer de l'information à travers des mind maps parce que la séquence cerveau gauche ce n'est pas du tout pour qu'un garçon comme moi ça ne me plaît pas je n'aime pas ça alors que le ludique la créativité et le fait de pouvoir accrocher des idées et puis moi ça m'est arrivé d'avoir des professeurs qui étaient brillants ici mais pas structurés ce qui est souvent le cas des grands professeurs donc ils vont dans tous les sens donc si tu n'as pas une organisation globale pour quand ils te disent l'information là que tu puisses la retransmire ici tu ne peux pas t'en sortir donc ça c'est important l'alimentation tant de détails on insiste beaucoup sur le sucre dans notre société le sucre c'est un poison pour ça il faut quand même savoir que l'Alzheimer on appelle ça aujourd'hui le diabète de type 3 c'est pas pour rien c'est parce que vraiment le cerveau il a besoin de sucre il a besoin d'un sucre matérialisé sous forme de fructose ça n'est rien de mieux et puis il y a suffisamment de sucre dans la plupart de l'alimentation mais si je dois passer un examen par exemple et que je prends des bonbons ou des barres céréalières qui sont très sucrées c'est une erreur stratégique parce que oui je vais avoir un coup de fouet au niveau du sucre mais la dimension insulinique derrière puisque j'ai besoin d'un équilibre la fabrication d'insuline est quelque chose d'énormément puissant en termes d'énergie et du coup en fait même si j'ai mon coup de fouet ici ça va me coûter très cher quand je vais rééquilibrer par ma dimension insulinique donc si vous voulez prendre des barres prenez des barres de protéines c'est 100 fois mieux voilà même si c'est moins bon c'est 100 fois mieux on a besoin de on a besoin de sucre et de sucre raffiné encore moins voilà et pour le cerveau une fois encore c'est un grand grand poison d'ailleurs c'est tellement un poison que dans la conférence que je fais qui s'appelle une formation de deux jours qui s'appelle je vais intervenir une amie qui s'appelle Marion Kaplan qui est une très très grande industrie thermique et Marion Kaplan elle va intervenir sur l'impact du sucre sur le cerveau tellement c'est quelque chose d'essentiel et tellement je souhaite qu'à l'issue de cette formation et de son intervention à elle les personnes changent complètement leur rapport au sucre donc on va y aller très fort mais c'est très 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 important et puis si on boit de l'eau on boit de l'eau de l'eau parce que le cerveau d'abord quand surtout quand on met en place d'apprentissage nouveau quand on apprend quand on se concentre on a une activité électrique au cerveau qui est surdimensionné l'eau ça reste le meilleur conducteur quoi qu'on en pense donc c'est important de mettre en place de boire beaucoup plus on apprend plus on boit et le sport est-ce que il y a des retours par rapport à ça ? si si il y a des retours par rapport à ça les retours par rapport à ça c'est que le sport il va réguler la fabrication de nos neurotransmetteurs donc par exemple quand tu vas faire des sports ou d'accélération ou d'endurance tu vas favoriser la fabrication d'acétylcholine et comme l'acétylcholine c'est ce qui va permettre les grands schémas d'organisation de structure de mémoire donc le sport a un impact de toute façon le sport a un impact général pour tout le corps par exemple de faire du sport c'est bon pour l'intestin la fabrication dans ton microbiote comme il a été activé comme le triple réchauffeur il a travaillé et bien en fait tu as un meilleur microbiote dans tes intestins on appelle ça le deuxième cerveau maintenant je ne sais pas si vous savez mais c'est le deuxième cerveau et même si mon ami le professeur Joyeux n'est pas d'accord avec ça on a eu une grande discussion sur le cerveau il dit non ça reste des intestins je dis non ça dès qu'il y a neurones pour moi dès qu'il y a fabrication de neurotransmetteurs c'est cerveau voilà et une grande partie de nos neurotransmetteurs sont fabriqués dans les intestins dont la sérotonine et en fait la sérotonine elle est hyper bien fabriquée et métabolisée à partir du moment au fait du sport dès que le corps est en mouvement ça l'aide donc ça veut dire un neurotransmetteur qui va permettre l'apaisement la régulation des humeurs la régulation des humeurs le fait de pouvoir dormir et de dormir avec une récupération pas simplement physique mais nerveuse donc c'est vraiment intéressant quoi qu'il arrive d'avoir une bonne hygiène de vie ça permettra toujours de faciliter l'apprentissage et puis après les émotions les émotions les émotions le fait il est clair que je suis dans des émotions positives on sait qu'aujourd'hui par exemple quand tu apprends la même matière à une personne à une personne qui est bien juste bien une personne qui se dit être heureuse et amoureuse et une personne qui est en colère et bien une personne qui est juste bien elle enregistre l'information on va dire 100% la personne qui est heureuse et amoureuse si elle se concentre et qu'elle arrive à mettre le lien sur le bonheur qu'elle est en train de vivre et bien tu peux aller jusqu'à 200% donc tu imagines ce que ça génère et puis une personne qui est en colère elle retiendra seulement 22% d'informations donc ça te montre à quel point il y a un signe pour vous calmer avant ouais c'est ça et c'est pour ça que tu vois des techniques comme la neurocardiologie ou la cohérence cardiaque tout ça c'est des petites méditations zen rapides flash comme ça juste pour changer l'état interne ça peut être bien ça peut servir et toi David si là en ce moment tu avais besoin d'apprendre quelque chose ce serait quoi ? moi j'aurais besoin d'apprendre à renoncer parce que tu vois justement alors c'est sympa d'avoir des schémas d'accélération d'apprentissage parce que t'apprends plus vite donc du coup tu peux avoir un aspect plus large de ce que tu pourrais faire dans ta vie mais du coup t'as tout envie de tout apprendre tu vois moi quand il y a une nouvelle méthode alors j'aime bien les arts martiaux j'ai bédé dedans bon dès qu'il y a une nouvelle méthode qui sort qui est sympa je me souviens je me préviens ça tu vois après bon il y a plein de choses qui sont liées dans mon métier que je me dois faire pour moi l'apprentissage c'est tellement important que j'ai même décidé de déménager pour être près des pôles de recherche dans un pays étranger pour pouvoir continuer à faire de la recherche et pouvoir augmenter la matière ce qui je crois être de toute façon l'avenir du monde aujourd'hui c'est ça c'est bien connaître notre cerveau tel qu'il est donc ce que j'ai besoin d'apprendre c'est à renoncer à renoncer de ne pas tout apprendre mais avant d'en arriver là il faut aussi se poser des questions parce qu'en fait dans tous nos domaines de vie on peut apprendre quelque chose et on doit apprendre quelque chose dans l'éducation avec nos enfants et parfois il faut travailler la tempérance il faut travailler la patience il faut travailler aussi la pédagogie peut-être dans le couple tu peux travailler la relation la nature de la relation c'est important de comprendre d'apprendre ce que c'est que la sensualité ou la sexualité ce sont des choses qui s'apprennent il faut aller chercher l'information après il faut que j'apprenne à m'alimenter il faut que j'apprenne à faire du sport avoir une bonne hygiène à me connaître donc celui qui met l'apprentissage au coeur de sa vie au coeur de ce qu'il est même dans votre boulot je ne sais pas quel travail vous avez mais peu importe le travail que vous avez mettez-vous dans une disposition d'esprit dans laquelle quoi qu'il arrive vous êtes toujours dans un schéma d'apprentissage constant toutes les personnes que j'ai vu réussir sans aucune exception étaient dans cette dynamique là et apprennent tous les jours tu prends un Haddad un Federer tu peux quand même te dire qu'au final ils savent renvoyer une balle tu vois pourtant ils s'entraînent tous les jours 4 heures par jour sans quasiment sans exception avec une logique qui est qu'est-ce que je peux apprendre à faire mieux voilà donc si les grands sportifs et les grands champions le font c'est important que nous on se mette dans cette perspective là mais dans nos domaines d'activité et ça serait bien pour tout le monde donc prendre conscience à chaque fois dans nos domaines de vie et puis et puis ça ça nous ramène aussi à l'idée que l'accès à l'éducation à l'information c'est vraiment quelque chose de c'est un enjeu pour nous tous en fait ouais c'est un enjeu pour nous tous et aussi en même temps je veux dire un truc on vit quand même dans un monde dans lequel l'information elle est accessible aujourd'hui tu vois c'est un exemple perso mais si tu regardes par exemple toute la matière que j'ai mis sur la chaîne YouTube on n'aurait jamais pu imaginer ça il me serait qu'il y a 10 ans en fait or aujourd'hui il y a une grande partie de la population mondiale et c'est pour ça que je pense que j'ai aussi des retours qui sont très sympas c'est parce que je donne librement un maximum d'informations alors même si ça représente une toute petite partie de ce que de ce que je peux enseigner de ce que je peux donner pour beaucoup de personnes c'est beaucoup et parfois une simple information peut aider tu vois la vidéo j'ai été surpris la vidéo sur la WC quand je l'ai mise dans la semaine elle a fait 1,3 million de vues c'était en plus c'est pas une petite vidéo elle avait fait 12 minutes quasiment ou 12 minutes je me dis bon ça va peut-être se souvenir des gens mais mon épouse à l'époque elle avait dit fais-le c'est intelligent et je trouve ça génial parce qu'au final grâce à ça j'ai eu 4 retours de vies qui ont été sauvées parce que les personnes ont eu de bons réflexes alors je sais pas si j'aurais sauvé la vie mais en tout cas ça les a sûrement aidé à ne pas avoir de conséquences mais ça veut dire que l'information elle est accessible aujourd'hui elle est disponible et j'ai presque envie de dire quasiment gratuitement mais il faut le plus important le plus important c'est d'avoir la volonté d'aller chercher l'information moi par exemple ça m'est arrivé de vouloir apprendre quelque chose de ne pas trouver sur internet ce que je voulais trouver et d'aller directement voir les personnes et je ferais de m'apprenier ça s'appelle trouver un mentor ça s'appelle trouver un professeur et les gens sont beaucoup plus ouverts à partager qu'on pourrait l'imaginer quand c'est pour nous aider et nous faire grandir et j'ai toujours trouvé des gens beaucoup plus altruistes qu'on peut l'imaginer mais c'est-à-dire qu'il doit avoir la volonté d'apprendre ça c'est plus important il faut être acteur de sa vie exactement merci David avec grand plaisir Céphanie merci pour ce partage et puis c'est cool et merci à vous merci pour votre fidélité à très bientôt je mettrai sous la vidéo le lien de ton site internet c'est important d'accord